Musique Fondée en 288 avant notre ère, la gigantesque bibliothèque d'Alexandrie est aujourd'hui encore l'objet de tous les fantasmes scientifiques. Et dans 2000 ans, que penseront les archéologues du numérique de la Software Heritage, la plus grande bibliothèque du logiciel lancée cette année par INRIA ? Rencontre avec l'un des architectes du projet, Roberto Di Cosmo, bonjour. Bonjour. Alors notre auditoire va penser que j'exagère. Pourriez-vous finalement nous préciser ce que représente la Software Heritage et quels sont un peu les chiffres clés de ce projet ? D'accord, avec plaisir. Donc si vous regardez un peu autour de nous, on trouve qu'il y a des logiciels partout dans notre vie. Il contrôle, il est au cœur de notre économie, il nous permet de communiquer, il nous permet de nous amuser, il nous permet de déclarer des impôts aussi. Payer des impôts, c'est de voyager, de tout faire. Mais ces logiciels-là, les codes sources de ces logiciels sont au cœur de notre culture. Et jusqu'à ce moment-là, ils n'étaient pas soignés, archivés, protégés par une initiative spécifique. Software Heritage, c'est dans cette mission, on a déjà commencé à construire cette bibliothèque d'Alexandrie du code source. Et aujourd'hui, on a collecté l'équivalent de 45 millions de projets de développement à logiciels disponibles. Ce qui veut dire plus de 3 milliards de fichiers sources différents qui sont tous stockés dans notre base. Et évidemment, toute la structure dédupliquée permet de regarder non pas seulement les logiciels, mais aussi l'histoire de son développement. Comment chaque ligne de code a été ajoutée par chaque développeur ? Pourquoi ? Comment ? Et quand ? Donc avec cet historique, plusieurs milliards de fichiers de code, et pas les mêmes ? Pas les mêmes, tout à fait, ils sont tous différents. Donc les 3 milliards de fichiers, ils sont tous différents. Si un même fichier apparaît dans plusieurs projets, on est le compte de console.foy et on garde la trace du fait qu'il est utilisé à plusieurs années. Alors si les fondations de cette bibliothèque ne sont pas de pierre ou de marbre ou de granit, je ne sais pas, son défi en tout cas, il est de taille au vu de ces chiffres. Quelles sont les problématiques finalement posées par ce projet ? Voilà, donc il y a plusieurs problématiques. Ce n'est pas la bibliothèque traditionnelle avec des murs et des briques, n'empêche qu'il y a une partie technique physique qui existe. Où est-ce qu'on stocke toutes ces données ? Ça c'est dans des serveurs. Là c'est un des premiers défis, faire en sorte que ces serveurs résistent à d'éventuelles attaques, à d'éventuelles pannes. Et donc la solution c'est de répliquer les serveurs un peu partout sur la planète. Ça c'est un premier défi organisationnel, trouver d'autres partenaires pour créer un réseau de miroirs. On a déjà commencé à en trouver quelques-uns. Par exemple Microsoft nous fournit de l'infrastructure sur Azure aujourd'hui qui va devenir notre premier miroir. Pour l'instant toutes les données sont chez Inria. L'autre défi c'est tout simplement trouver les codes sources de ces logiciels. Parce qu'il y a tellement d'endroits, tellement de plateformes dans lesquelles on développe qu'on a du mal à savoir si on a vraiment tout collecté. Donc on a commencé avec la plateforme la plus populaire qui est GitHub, donc on a l'intégralité de ce qu'il y a dedans. Mais petit à petit on collecte aussi plein d'autres sources. Et alors toutes ces sources non seulement elles sont éparpillées mais utilisent des technologies différentes. Donc c'est plus difficile que juste stocker des livres. Stocker des livres imprimés par des imprimés aux différences c'est facile, on met tous dans le même rayon. Mais trouver des logiciels qui sont développés avec des outils différents, ça demande un effort technologique significatif. Donc là il y a des défis technologiques importants. Et après comment analyser toutes ces données ? Il ne s'agit pas juste de faire une bibliothèque pour que personne ne regarde. C'est important qu'on puisse profiter de ces ressources comme des big data, des open data pour faire une analyse dessous. Et là il y a des vrais défis scientifiques nouveaux qui apparaissent. C'est-à-dire des structures qu'on n'a jamais rencontrées avant. Donc ça c'est l'étape d'après. Sachant que pour reprendre un peu l'historique finalement le projet a été lancé il y a deux ans si je ne dis pas de bêtises. Alors on s'est rendu compte du problème et du besoin de lancer le projet il y a environ deux ans et demi. Mais vous savez bien qu'entre l'idée, l'effet de les mettre sur papier, l'effet de convaincre des premières entités à vous aider à lancer le projet. Ça a commencé il y a un an. Voilà, ça c'était un an et demi à peu près et INRIA a pris la décision d'être les premiers à porter les projets. Et ça il faut reconnaître. Donc c'est vraiment un grand merci à cette institution qui a eu la vision et le courage de créer ça. Mais ce n'est pas la première fois. C'est la même institution qui était à l'origine de W3C, le Huawei Web Consortium il y a 20 ans. C'est la même démarche. Et donc ça fait juste un an qu'on a commencé à collecter les données. Et on est déjà arrivé à la plus grosse base de code jamais existante. Lors de la préparation de cette interview, vous m'avez parlé d'un super télescope pour observer les codes de la planète logicielle. J'ai trouvé cette image plutôt belle et en tout cas adaptée car en dehors de la notion d'archivage, il y a vraiment ce besoin qu'on sent aujourd'hui d'exploitation, de lecture, d'analyse des données. C'est bien ça aussi l'enjeu de demain ? Tout à fait. Si vous regardez dans notre devise, on dit on veut récolter tous les logiciels, préserver tous les logiciels, les rendre disponibles. Mais ce n'est pas seulement pour les passer, on n'est pas juste intéressé à préserver du code qu'il y a 40 ans au cas où quelqu'un soit intéressé à regarder. Mais on est très intéressé à construire aujourd'hui ces gigantesques observatoires, ces gigantesques instruments de recherche, ces gigantesques télescopes qui permettent d'observer comment les codes évoluent, comment les codes sources sont développés, comment les usages changent dans le développement des codes sources. Ce qui est essentiel parce que comme les codes et les logiciels sont partout, la sécurité, la confidentialité, la sûreté des fonctionnements, les bonnes propriétés, l'absence des virus, l'absence des chevaux d'étoile, ce sont des besoins de tous les jours. Et donc avoir un grand observatoire qui permet de détecter tout ça dans la masse de codes qui est développée sur toute la planète, c'est devenu un besoin auquel on n'a pas de réponse aujourd'hui. Et surtout, il y a déjà la première pierre pour apporter une réponse. Révons un instant, Roberto de Cosmo, d'ici 200 ans, que diront les archéologues du numérique, du projet Software Heritage, comment ils l'observeront ? Alors si je peux rêver en deux phases, donc il y a une première phase, c'est évidemment les gens d'un 200 ans, supposons qu'on y arrive, d'un 200 ans, ils vont pouvoir arriver à comprendre comment dans cette phase historique importante, la société a eu cette transformation incroyable pour devenir une société entièrement numérique, avec laquelle on a une émergence d'une intelligence collective, supportée par les logiciels, et on comprend comme cette transition a été faite, en regardant justement l'évolution du code qui nous stockons dans un sort de heritage. Mais si je peux rêver aussi à une deuxième phase, moi j'aimerais bien que ça ne devienne pas juste de l'archéologie, mais que les bouts de code qu'on met dedans, les algorithmes qu'on crée maintenant, vous voyez comment mathématiques, le terrain de Pythagore est encore valable aujourd'hui, c'était inventé il y a presque 3000 ans, d'accord ? J'espère qu'un certain nombre d'algorithmes développés aujourd'hui seront encore effectifs il y a 200 ans, et qu'on va encore utiliser pas forcément les mêmes codes, mais une évolution du code, et qu'on va profiter de cette grande structure pour faire en sorte que les codes des démons soient bien plus faciles, bien meilleurs, bien plus élégants que le code d'aujourd'hui. Très bien, merci Roberto Di Cosmo. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directeur de l'initiative Software Heritage portée par Inria. Merci d'être venu sur le plateau du Paris Open Source Unit. Merci beaucoup pour votre interview.